Mais là, je vais aller rejoindre la belle Marc Laverdière qui va nous expliquer comment on peut planter, Marc, quand on est comme nul comme moi. Moi, je suis nul, nul, nul. Tu ne peux pas être plus nul que moi. Regarde, là, c'est sûr qu'on est un peu tard dans le tel, mais je vais te montrer pour l'année prochaine. Tu dois avoir de quoi... Non, non, non. Moi, je veux ça tout de suite. Qu'est-ce que je peux faire tout de suite, Marc? Tout de suite, écoute. Là, présentement, c'est le tel plutôt de planter, mais je pense que tu as beaucoup aimé mon vidéo « On plante une tranche de tomate ». Moi, il ne faut pas que ça soit compliqué. Moi, ne dis-moi pas qu'il faut que j'aille m'acheter des graines et des affaires compliquées. Moi, je veux faire ça chez nous. Je ne veux pas sortir de chez nous. Regarde bien ça. As-tu un pot avec des trous? Oui. As-tu un pot avec des trous? Oui, ça, j'ai ça. As-tu trouvé un pot avec des trous? OK. As-tu de la bonne terre? Bien oui. Pas de trous, ça fait des champignons. Puis des champignons, on sait c'est quoi. OK. Donc, on a acheté de la terre aujourd'hui, mais supposons qu'on n'a pas de terre, là, puis qu'on a un petit jardin devant, bien, tu sais, comme là, les jardins ne seront pas beaux, là, c'était été, là. Mais mettons, j'ai une petite plate-bande. Je peux aller chercher de la terre dans ma plate-bande si je n'ai pas le goût d'aller au magasin. OK. Donc, là, je vais mettre la terre dans mon pot. Alors, mets-la au trois-quarts. OK, je te fais ça. Bon, c'est fait. OK. Prends ta tomate, puis couche-toi une tranche d'à peu près, je dirais, un demi-pouce. Fait que là, on prend une tomate. Oui. Me couche une demi-pouce. Un demi-pouce. OK. Oui. Prends la moitié. Vas-y dans la moitié. Faut que tu vois des grèves. Oui. OK. C'est ça. Bon, je vois des grèves. Pas une quatre-ranches. Oui, c'est ça. Pas une quatre-ranches, mets-la sur la terre. Je la mets sur la terre comme ça. Carrément. OK. Prends de la terre dans ta main, puis mets-la juste un peu, il ne faut plus qu'on voie ta tomate. Juste un petit peu, pas trop. Oui, oui. Vas-y, là. Let's go, let's go. Encore un petit peu. Comme ça. Je cache la tomate. OK, oui. Arrête ça, là. Arrose ça. Arrose ça au bout, là. T'arroses ça, on dirait. Tu dois avoir style douche, là, toi, au bout de ton affaire. Oui, parce que là, tu n'es pas à apprendre à l'arroser, tu es à apprendre à la noyer, là. Arrête, je suis en train de la noyer, ça fait que ce n'est pas bon, là. Qu'est-ce que je fais si je fais de la noyer? Mais là, il va falloir que tu laisses couler l'eau. Je fais du bouche-à-rouche à ma tomate. J'en vois que tu le mets, je fais comme ça. Regarde. OK. Là, OK. Mets ça dans ton soupe-là, là. Ça va couler tranquillement. Parce que tu as mis de l'eau en masse. Tu as mis de l'eau en masse. OK. OK, là, je mets ça dans la soupe-là. OK, oui. Et là, qu'est-ce que je fais? As-tu du saran wrap ou de la pellicule plastique? Oui, j'ai ça, j'ai ça. À la minute, je vais aller chercher ça tout de suite. Deux secondes. Et boy, c'est que ça ne se passe pas. Prends-toi un bout. OK. OK. Je me prends de la pellicule. Aïe aïe, j'en ai un peu. Je me prends de la pellicule de plastique. Aïe aïe. Mets ça par-dessus ton pot. Mets ça par-dessus ton pot. OK, comme ça. Puis là, tu mets ça sur le bord du châssis. Puis tu n'arroses pas tant que tu ne voulais pas lever tes tomates. OK. Quand tes tomates vont lever... Oui. Là, je mets un peu de terre parce que je vais la boire à la tomate. Il ne faut pas que je la boire là. Oui, là, il ne faut pas que je la boire. C'est parce que tu as voulu fermer le lac Saint-Jean quand les barrages ont lâché. OK, ça marche. Donc là, je suis correct. Là, on ne boire pas à la tomate. Là, je mets ça sur le bord de la fenêtre. C'est ça. Et là, tu vas voir dans à peu près une semaine et demie, deux semaines, tu vas voir arriver les tomates. Voyons donc! Puis après ça, tu vas les repiquer. Bien oui. C'est aussi niaiseux. Pas compris ça! Bien non, regarde une chose. C'est su depuis toujours qu'une graine, ça veut venir. Bien bien, c'est ça. Voilà. On ne peut pas cacher ça. Et là, quand tu vas voir... OK, on dit ça tout le monde. Une graine, ça veut venir. Oui. Quand ça va lever, tu enlèves le plastique puis tu l'arroses normalement puis tu vas la repiquer. Mais là, il est tard un peu, Julie, pour ça. Quoi? Ça fait l'entente de... Mais quand il est tard, c'est pas grave si il y a des tomates en fin septembre. Qu'est-ce que ça te fait? Bien, tu mangeras du ketchup vert. C'est si bon, le ketchup vert. Bien oui, mais là, supposons que... Là, pour les gens qui nous écoutent, tout à coup que ce soir ou demain, ils décident de se partir une tomate, bien là, la tomate, elle va arriver quand? Fin du mois d'août, début septembre? Elle va arriver au aval mi-septembre. Parce qu'habituellement, on le fait début avril pour avoir des tomates plus tôt, tu sais. Bien, c'est pas grave, on aurait des tomates plus tard. Là, si j'ai un poivron, je peux-tu faire la même affaire avec mon poivron, Marc? Bien oui, regarde. Coupe ton poivron. Ok. Je coupe le poivron, comme ça. Oui. Mettons. Vois-tu les graines? Oui. Ramasse les graines, là. Ramasse les graines, là. C'est encore pareil. Ok, mets tes graines sur le bord de ton comptoir, là. Oui. C'est ça. Bon, là, prends un pot, remets de la terre, un pot avec des trous. Ok, je prends un pot, je remets de la terre. Ok, c'est fait. Oui. Fous-y le trognon là-dessus. Je prends mes graines ici, là, c'est ça? Oui, en voyant ça dessus. Ok. Puis là? Fais comme la tomate, recouvre sa terre. Parfait, puis je mets le doux. Mais là, prends ta douche, t'es forte sur le... Mais moi, j'aime ça aller vite, là. Ok, bon, j'ai pris ma douche. Bon, fait que là, c'est fait. Encore le serre-en-rap, c'est pareil. Le serre-en-rap... Ok, mais genre, un poivron. Il va pousser quand, le poivron? Ça, ça va prendre un petit peu plus de temps. À peu près deux semaines et demie. Ok, fait que je vais voir mon poivron qui va commencer à sortir. C'est ça. Attends une minute, ma fille a fait quelque chose... Ah oui, ma fille a coupé un pied de céleri puis elle l'a fait pousser. Mais ça, ça veut dire que si je plante mon pied de céleri, vas-tu avoir un céleri? Non. Tu vas avoir des feuilles parce que ça, c'est un légume puis il veut faire ses graines la deuxième année. Fait que tu vas avoir des feuilles, des feuilles, des feuilles que tu peux manger. Mais ça ne fera pas des pieds de céleri. Ok, d'ailleurs, tu peux déjà le consommer. C'est bon. C'est très bon, il veut dire le céleri. Ça, ça pousse vite. Fait que ça veut dire que l'été prochain, je vais pouvoir planter le céleri parce qu'il va avoir des graines. Non. Là, ça veut dire que quand il va faire des racines, tu peux le mettre en terre puis à un moment donné, tu vas avoir une tige montée, il va faire des petites fleurs blanches. Tu vas pouvoir ramasser tes graines. C'est ça la différence entre un fruit et un légume. Parce que ça, c'est un légume, c'est ça? Ça, c'est un légume. Il faut qu'il fleurisse pour... Merci, j'ai un petit peu de misère avec ma pellicule de plastique, mais je vais arranger... Oui, je vois ça. Tu pourrais y aller avec tant d'hanties. Oui, c'est ça. Je vais arranger ma pellicule de plastique après le Facebook Live. Maintenant, tu sais, le basilic, on achète tout du basilic puis on s'en sert pour deux sauces à spagate puis après ça, on oublie ça. D'ailleurs, je n'ai pas arrosé le mien. Là, le basilic, par contre, ce qui est le fun, c'est... Je me suis dit, tant qu'à avoir marre, je vais lui demander qu'est-ce que je fais avec mon basilic puis je ne passerai jamais tout ça dans mes sauces à spagate d'ici deux semaines. Je vais oublie de l'arroser, il va sécher. Je peux-tu prendre le basilic puis le mettre dans ma petite plate-bande? Oui, tu peux le mettre quand il ne gèle plus la nuit. Il ne faut pas parce que c'est très jolé. Mais tu peux aussi le bouturer. Tu peux le multiplier dans le basilic. Comment tu fais ça pour multiplier... Moi, j'ai mieux multiplier le vin que le basilic. Marc, vas-y donc, explique-moi donc ça. As-tu un couteau qui coupe? Certain, j'ai ça là. J'ai ça. J'ai ça. OK, prends un pot puis mets de la terre encore. OK. Là, supposons qu'on n'a pas de pot à la maison. Qu'est-ce qu'on fait? On peut-tu prendre comme un pot de yougo puis faire des trous dedans? Oui, tu fais des trous dans le fond. Mets de terre. Fait que supposons que quelqu'un n'a pas de pot, il peut se débrouiller avec un pot de yougo. Là, je mets ma terre, OK? Oui, OK. Là, je fais quoi après? Là, j'ai mis la terre. Tu vas prendre ton couteau puis tu vas couper un bout de branche de basilic à peu près à 2 pouces et demi, 7 centimètres. 7 centimètres. Mais attends, à partir du haut, 7 centimètres ou à partir de la terre? Du haut, du haut. Coupe-je le pot. Parfait. Non, non, il faut que tu coupes. Là, tu l'as enfoiré. Il faut que tu coupes avec un couteau. Ben, le gars, je vais recouper ici, là. Non, pas avec les ciseaux. Consulé, là. Tu l'as enfoiré le pot. Là, je coupe avec mon couteau. Parfait. Je l'y coupe. Regarde. Regarde, lui. Il est coupé. Il est coupé. Non, tu l'as encore enfoiré le pot. Tu prends ton couteau. Non, tu prends mon couteau. Tu prends ton couteau comme ça, ouais. Vas-y, coupez-les. Ouais. Ben, ça, c'est correct? Ouais, là, on regarde Mars. Ça t'aime les boutelons en chien, quoi, là. Raccourcis-moi ça de moitié. Là, je peux-tu la couper sur une planche? Reporte-toi de la plante. Tu l'as foir encore. Ben, dis que j'ai pas enfoiré. Marthe, qu'est-ce que tu dis? Je recommence-tu, là? Non. Oui, oui, oui. Recommence, qui prend plus court. Prend plus court. Prend rien que juste en dessous des premières feuilles. En dessous des premières feuilles. Tac, 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 comme au karaté, là. C'est ça. C'est ça. OK. Lâche-les. OK. En dessous de la poudre d'hormones. Qu'est-ce que je fais, je lâche. Garde ça. En dessous de la poudre d'hormones. Tu dois avoir de la poudre d'hormones. Oui, oui, la poudre d'hormones, oui. Je savais qu'elle allait te parler. Comme par hasard, j'ai ça. Ouvre ça. C'est seulement pas avant. OK, regarde ça. Trempe-y le bout dans ta poudre. Trempe-y le bout. OK, je trempe le bout du bali dans la poudre. Oui, comme ça. Je coulais un peu. Je coulais un peu. Je coulais. OK. Rentre le bout tranquillement dans la terre. Il faut qu'il rentre tout seul. OK, à la minute. Rentre tranquillement dans la terre. Rentre tranquillement dans la terre. C'est ça. OK. C'est ça. Rentre tranquillement. OK. Et là, pèse autour pour enlever tout l'air qu'il y a dans la terre. OK, mais je peux-tu mettre de l'eau? Je peux-tu mettre de l'eau, Emma? Oui. Écrase-les. Quand tu l'es écrasé tout le temps, arrose-les avec ta douche. Avec ta douche. OK, j'arrose ça avec la douche. Mais ma douche est forte. Oui, mais vas-y doucement. OK. Là, j'ai tout mis ça. Là, j'enlève l'air autour. Voilà. Je taponne. Je taponne. C'est ça? C'est ça. C'est ça. Là, tu vas l'arroser. Là, il y a un balé qui va pousser? Oui. Tu vas l'arroser tous les jours, normalement, avec ta douche, pour que ça reste toujours humide. Puis là, au bout d'une semaine et demie, deux semaines, tu vas voir arriver d'autres feuilles. Il va y avoir fait des racines. Ça veut dire que je multiplie mon basilic. Oui, à l'infini. Surtout quand on a un grand long qui peint, une maudite grand long molle. Mais faites-vous de ça. Boutes sur les plantes. Faites-vous-en des belles raies. Bon, madame. Je vais retire de ne pas rajouter des commentaires. Je me serre les lèvres. OK. Donc, là, on a appris comment multiplier notre basilic. Comment faire planter une tomate. C'est pas compliqué. Tu prends une tomate, ta plante dentaire. Puis la même affaire pour le poivron. Et on a appris que la tomate et le poivron sont des légumes. Et que le céleri… Non, la tomate et le poivron sont des fruits. Le céleri est un légume. Faites que c'est pour ça qu'il faut attendre qu'il fasse des fleurs. Quand c'est un légume, on attend qu'il fasse des fleurs. On récolte les graines. Puis on plante les graines. C'est ça? Hé, je te le dis. C'est ça? Oui. Hé, je suis prête à faire. L'amour est dans le prix, maintenant. Maintenant, Marthe, toi, tu fais tout toi-même. Ton bar, ton fromage. Tu ne vas jamais au magasin, presque? Bien, j'y vais le moins possible. C'est sûr que je vais acheter ma farine et mes choses comme ça. Mais tu sais, moi, je vise beaucoup l'autosuffisance. C'est ça que je montre aux gens le plus possible. Même si tu as une petite courbe de ville, tu peux avoir des petits fruits, un jardin potager. Puis tu peux en avoir assez pour faire des réserves. Moi, je vis ça pour les gens. Si tu as un bac avec la terre, tu peux te gérer. Hé oui, regarde. Moi, je dis toujours, en confinement, tu prends un bac à rangement en plastique. Tu fais des trous dans le fond. Puis tu mets ta terre, ton compost. Puis que tu plantes. Tu sais, tu n'as pas besoin d'avoir un beau bac. Les fleurs, ils s'en sèvent comme dans l'an 40. Tu as du bac. Tu as bien raison. Alors, je vais juste rappeler aux gens, si vous voulez avoir des cours avec une meilleure prof que moi pour planter vos fruits et légumes, allez sur la chaîne YouTube Serres, S-E-R-R-E-S, Lima, L-I-M-A. Et vous allez avoir tous les bons conseils de Marthe. Merci beaucoup, Marthe. Ça a été un plaisir de te parler. On a fait des recettes pour faire le soin et jardinière. Merci beaucoup, Marthe. Bonne soirée. Au plaisir.